donc bienvenue à vous sur une nouvelle vidéo de casaco.com dans la vie d'aujourd'hui donc on vous présentera la méthode de sarus du calcul de déterminant de matrice d'ordre 3 donc cette méthode comme la vidéo donc c'est une façon rapide de calculer les matrices d'ordre 3 c'est une petite astuce en fait et la vidéo est assez courte donc pour commencer considérons la matrice suivante et on essaiera de calculer son déterminant vous connaissez tous d'après la méthode de développement suivant une colonne que donc le développement du déterminant s'opère de la façon suivante donc en fixant un élément donc de la matrice l'élément supérieur donc ok c'est un c'est mineur et en considérant le déterminant qui en découle et ainsi de suite donc on a plus à ok vous connaissez tous la méthode plus moins plus etc donc on va obtenir un déterminant qui est de la forme suivante par contre moi je vais vous proposer une méthode assez efficace et assez rapide pour calculer ce déterminant donc si on prend la même matrice d'accord on va la reprendre terme à terme a baissé des fghi d'accord par contre on va ajouter les deux lignes il est des premières lignes de la matrice une fois ceci fait on va tracer des lignes chaque ligne décrivant une diagonale donc pour les diagonales de gauche à droite en effet comme ainsi donc les diagonales de gauche à droite on va noter juste en haut le signe du plus c'est d'agonal en bleu sinon pour les diagonales en vert d'accord et dira de droite à gauche donc cg fh a ainsi que ibd donc c'est ces diagonales là porteront le signe moins et donc pour calcul déterminant de la matrice il est donc qu'est ce qu'on fait on va multiplier les éléments des diagonales en bleu et on va les additionner les uns les autres c'est à dire à e i plus dhc plus gbf ça c'est pour les diagonales en bleu d'accord donc on va reprendre à e i plus dhc plus gbf donc ça c'est pour les bleus bleu et pour donc le plus c'était plus pour les jeunes j'ai un signe moins pour les gens j'ai un signe moins qui est le suivant je vais faire moins cg je veux dire les lignes vertes moins cg d'accord moins donc moins fh a moins fh a et puis pour finir moins ibd donc j'ai calculé de manière quasi directe mon déterminant j'ai pas là j'ai pas besoin de développer selon la méthode des mineurs et du développement selon une colonne donc j'espère que cette vidéo vous a été utile en fait elle vous sera utile de beaucoup beaucoup dans les cours de mp dans la deuxième année de spe car vous allez calculer la notion de polynôme caractéristiques et dans plusieurs exemples le polynôme caractéristique il est de degré 3 donc j'espère que ça vous a été utile et à la prochaine dans un nouveau cours de casacou.com